Hello ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est une vidéo qui va changer un petit peu de ce que je fais Parce que je vous avise, je ferai surtout des vlogs, tout ça Mais finalement on se retrouve pour un make-up Saint-Valentin J'ai aussi testé une technique make-up Saint-Valentin que j'ai vue sur TikTok Je pense que de toute façon vous l'avez tous vue, c'est cette vidéo là Bon du coup j'ai mis des petites pinces, j'espère que ça va vous plaire En fait j'ai pas trop trop réfléchi à ce que j'allais faire sur les yeux Je sais que je vais mettre un peu les visos de ce côté là comme ça je pense Je sais pas trop, on va voir Ok, là je vais commencer par mettre de la base C'est une base illuminatrice et franchement elle est pas mal Elle protège bien et elle fait vraiment une jolie peau Du coup moi je l'applique avec un pinceau comme ça Et voilà, déjà là j'ai l'air un petit peu plus réveillé, un petit peu plus fraîche Après du coup je vais consulter avec mon fond de teint Ça j'en mets vraiment que sur là où j'ai des petites imperfections comme là, là et puis les cernes Parce que ça sert à rien d'en mettre partout en vrai Enfin de mon sens C'est mon avis Et du coup ça je le mets avec un petit pinceau comme ça vu que j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup Je poudre Bon elle est presque vide ma pauvre poudre mais bon ça fonctionne bien Puis je prends la houppette, je trouve ça plus pauvre que la houppette Et puis bah du coup pareil je poudre que là où j'en ai mis Enfin je vais juste faire cette zone là pour le moment Parce qu'après je vais passer au blush Du coup je vais pas encore poudrer les cernes Du coup je vais continuer avec un blush crème Sephora Je pense que ça va faire plutôt joli Je vais repoudrer avec un blush un peu de la même couleur Pour la lighter c'est grave rare que j'en mette en poudre Mais là ça va faire trop beau le rose de Kat Von D Et sur le nez je vais y aller au doigt Vous voyez j'en mets vraiment que sur l'arête là Je fais une petite pause et après je mets sur le bout du nez Ça fait un effet de nez retroussé Bon j'ai déjà le nez retroussé mais Ça l'accentue c'est mignon Et j'en mets un petit peu plus à ce niveau là Parce que vous voyez j'ai un peu un creux Du coup pour illuminer un peu ça se voit moins C'est plus joli Et j'en mets ici Alors on est vraiment sur une belle base là Bon du coup pour le teint on est bon Je vais faire mes sourcils Je fais juste des petits poils comme ça pour remplir Avec un petit feutre à sourcils C'est assez naturel comme ça Juste au niveau de la tête vous voyez je fais une ligne Que je remonte un petit peu Et je tapote comme ça Si ça fait juste bien défini c'est mieux Je remets juste un petit peu là Et voilà Et après du coup je fixe avec un mascara Je l'ai fait un petit peu du coup vers le haut Bon du coup pour les deux je vais commencer par ma base à paupières Mais je crois que je commence à avoir une idée Je fais un peu en fait envie de faire un liner fumé rouge et rose Ça peut être la même non Et si vous voulez une petite technique de la base à paupières J'en mets aussi en dessous comme ça Parce que sinon à chaque fois le fard du dessous il se voit pas Enfin il se voit moins en tout cas c'est moins intense que sur la paupière Du coup voilà j'en mets partout Je remonte même un peu là Puisqu'à chaque fois quand on remonte avec les fards Sinon ça fait des tâches Je vais venir poudrer avec un fard beige N'importe quel Mon pucard comme ça ça va un petit peu éliminer Ça va me ressortir le maquillage Et je viens vraiment poudrer que le dessus Du coup maintenant les chaussures se commencent Je prends mon fard rouge Et j'espère que ça va en venir J'espère j'espère En fait je suis dans la continuité de mon oeil comme ça Je vais tracer une ligne mais pas vers mon sourcil Sinon c'est pas beau Il faut peut-être faire ça Il faut plus tracer vers la tempe Vraiment on part loin Parce qu'en fait quand on suit la ligne du sourcil Sinon ça me fait vraiment un oeil comme ça Et ça fait pas du tout naturel Ça fait pas le regard Foxy Eyes Comme tout le monde aime Et là du coup vous voyez Je garde mon pinceau droit Toujours le même Avec le même fard que j'avais dessus J'en ai juste pas remis Et je viens juste étirer comme ça Et du coup je prends le même pinceau Je vais aller juste qu'il n'y ait plus de rouge dessus En frottant sur la main Et je vais finir du coup avec un rose Pour un petit peu estomper On va essayer de l'étirer un petit peu plus Par le centre de la paupière Ça va faire joli je pense Là je vais prendre un pinceau un petit peu plus boule Comme ça Et je vais prendre un autre rose un peu plus clair Et du coup pareil Je vais juste finir un petit peu le dégradé Ça se fond vraiment bien Et du coup maintenant qu'on a un petit peu la base On va reprendre l'highlighter rose Et on va en mettre surtout l'enjeu de la paupière Au doigt C'est plus pigmenté comme ça Je reprends mon pinceau du début Je reprends un peu de rouge Pour intensifier vite fait Ce niveau là Du coup là on va faire la ligne du dessous On va faire un rouge Vous voyez je m'arrive vraiment au milieu Après du coup je vais passer au rouge Du coup je reprends mon rose Pour finir un petit peu la fin Après je reprends un petit pinceau boule Mais plus plat Je reprends le rose pâle Et je viens vraiment Juste frotter en dessous Et je vais se tomber Et voilà pour les yeux Je pense que je vais pas mettre les faux cils Une mascara maintenant Parce qu'avec les bisous et tout J'ai peur de tout gâcher Du coup j'hésite au niveau du rouge à lèvres A soit prendre du coup le blush Que j'ai vu Parce qu'en fait c'est un lip and blush Ou à trouver autre chose Parce qu'il faudra vraiment quelque chose Bah qui sèche pas Mais qui soit vraiment très crème Je vais chercher ça et j'arrive Ah mais je viens de trouver un liquide suède Ok bon du coup j'ai peur J'ai peur de tout gâcher J'ai oublié d'appuyer sur enregistrer Mais du coup Je viens de tester sur ma main Ça fonctionne Du coup je vais en mettre Et je vais essayer sur mon visage S'il leur fatigue Les résultats Bon alors du coup Ok Je mets bon Je mets là Ouais alors là Ça pourrait faire bien déjà J'ai peur d'avoir tout gâché Bah après on va dire J'ai pas fait un make-up Donc j'ai exceptionnel Bon alors le résultat C'est trop bien Ah c'est énorme Ça va faire trop bon Je vais en faire plein partout Donc du coup J'ai juste retouché un petit peu Avec le pinceau des yeux Et le rouge à lèvres Parce que tous mes pinceaux sont à laver Je fais des vidéos make-up Mais j'ai pas de pinceau Du coup j'ai retouché un petit peu C'est beaucoup plus joli Et c'est trop chou J'adore Mais je vais juste Bah pareil Retoucher ma bouche Parce que là Je sais pas si j'ai volé Mais il y a des taches et tout Ça n'a plus aucun sens Ok là on est d'accord C'est beaucoup Du coup le mascara en ce moment C'est le big by definition de Sephora Vous me l'envoyez il y a pas longtemps Et franchement il est archi bien Bon là par contre mes cils Ils sont dans un vieil état Faut que je repasse moi au sein de cils Mais bon je vais mettre des faux cils Donc ça ne lui aura pas à la ligne Et du coup pour les faux cils Moi si vous voulez une petite technique Je prends des franges comme ça De faux cils Et en fait je coupe que le début Comme ça Vous savez le début Où c'est plus fin Et après ça grandit Comme ça du coup En fait je le mets que en point interne Et ça fait super naturel Alors là vous voyez La frange au début Elle part beaucoup plus vers le haut Vous voyez Ici ils sont plus courts que là Et du coup c'est pour ça Qu'on va couper vraiment que le début Hop Du coup je mets un peu De De la faux cils Et puis je n'arrive pas à l'ouvrir Non c'est bien Hop et du coup Le temps que ça sèche Je vais couper L'autre faux cils Et voilà Oui Mais si je ne regarde pas là C'est normal Il y a moins de erreurs D'ailleurs depuis le début Vous pouvez le voir Regardez la brèche Je ne vous l'ai jamais dit Désolée Et du coup Pour bien les coller entre eux Je vais juste donner un outil du mascara Je viens de trouver un gloss Ça va pas être trop Attendez Je pense que je vais le mettre Ça va faire bien Ça va être trop bien Donc je vais vite fait Du coup m'occuper de mes cheveux Et je me retrouve après Pour le geste final Mais déjà là C'est trop mignon Je suis trop contente Tadam Moi voilà Moi je me suis fait un petit peu Des petites ondulations Dans le bas des cheveux Ça fait plus mignon J'ai un petit peu frisé Ma petite frange Et voilà Moi je suis prête J'espère que du coup Le make-up vous a plu Je vais vous faire des petits close-ups Avant de vous dire bisous Du coup j'espère que ça vous a plu Si jamais vous réussissez Ce make-up Rien que celui que j'ai fait Sur les yeux Ou juste la technique TikTok Envoyez-moi un message Sur Insta J'aimerais trop voir mon résultat Et voilà J'espère que vous avez kiffé Bisous Bonne fin d'aventure Bonne fin d'aventure Bonne fin d'aventure Bonne fin d'aventure